Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire du regroupement des artistes en arts visuels du Québec intitulé les ateliers d'artistes, modèles et perspectives pour le Québec. Au nom de toute l'équipe du RAV, je tiens à vous remercier panélistes, incluant Moridja Kitengue-Banzak, qui est le président du RAV, notre animatrice et nos participants de votre présence, de votre intérêt envers ce sujet d'importance qu'est la question des ateliers d'artistes, de leur pérennisation, de leur accessibilité et des diverses formules en place ici et ailleurs pour ces espaces de travail qui, bien sûr, sont essentiels à la profession d'artiste en arts visuels. Avant toute chose, j'aimerais mentionner que l'événement d'aujourd'hui sera enregistré à des fins de rediffusion sur les réseaux du RAV. Donc, celles et ceux qui ne souhaitent pas apparaître dans la vidéo, vous pouvez éteindre votre caméra dès maintenant en appuyant sur le bouton qui est à gauche de votre écran qui ça va être écrit stop vidéo, il y a un petit logo de caméra. Puis encore une fois, je vous demande de bien vouloir garder votre micro sur mute pendant l'événement. La discussion sera suivie d'une période de questions, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment, puis vers la fin, on va tenter de répondre au plus grand nombre de questions d'entre elles. Puis je vous demande s'il vous plaît d'indiquer à qui la question s'adresse ou si elle s'adresse à tous. Avant de céder la place à ceux et celles que vous êtes venues entendre, je vais procéder à une reconnaissance territoriale. Donc aujourd'hui, le RAV reconnaît qu'il exerce sa mission auprès des artistes en arts visuels sur un territoire qui a historiquement servi de lieu de rencontre et d'échange à divers peuples de Premières Nations et Inuites au sein de la province que nous connaissons maintenant sous la dénomination de Québec. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir et nous croyons ardemment que les arts contribuent au processus de guérison, à nouer des dialogues et qu'ils favorisent notre vivre ensemble. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'animatrice de cet événement, Madame Diane Gistal. Bienvenue Diane, je vais vous lire une petite biographie avant de lui céder la parole. Donc Diane est travailleuse culturelle, chercheuse, commissaire indépendante et la fondatrice de Nigra Juventa, une organisation montréalaise qui promue les cultures et l'histoire afro-descendantes à travers les arts visuels et médiatiques. Diplômée en histoire de l'Université Paris VIII, les intérêts de recherche de Madame Gistal portent sur le lieu de mémoire dans la littérature haïtienne et son approche curatoriale se caractérise par la création d'un dialogue entre les arts visuels, la littérature et les sciences humaines. Subalterne et Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage font partie de ses plus récents projets de conservation. Donc Madame Gistal, je vous cède la place et une fois de plus, je vous souhaite à tous et à tous un excellent webinaire. Merci pour cette introduction et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'assister à cette conversation que je pense qui est plus qu'importante au Québec aujourd'hui. Et avant toute chose, je vais prendre le temps de présenter les panélistes qui vont discuter de ces questions avec nous aujourd'hui. Alors dans un premier temps, nous avons Laurent Morisseau. Laurent Morisseau est un artiste en arts visuels et chargé de coordination et de développement des projets du collectif Bonus, les ateliers d'artistes de la ville de Nantes. De renommée internationale, ces œuvres se présentent la plupart du temps comme une suite de propositions impliquant la participation active du spectateur. Redéployées dans de nombreux pays, sur des contextes et des formes différentes, elles donnent alors lieu à des expériences conviviales et ou des rencontres liées au hasard. Le collectif Bonus, les ateliers d'artistes de la ville de Nantes, propose des ateliers d'artistes, un espace d'exposition, un atelier de production tourné vers les pratiques d'impression et d'édition, des actions à destination des publics, des résidences d'artistes, des bureaux pour les associations et plus encore. Le projet Bonus incarne une dimension coopérative et se définit comme un incubateur de dynamique artistique. Donc notre premier panéliste, Laurent Morisseau. Nous avons également donc Mojane Bézadi. Mojane Bézadi, coordinatrice à la recherche et aux expositions chez Art Text, directrice chez Art Space. C'est une historienne de l'art et une commissaire indépendante. Elle est détentrice d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université Concordia. Elle a travaillé sur de nombreux projets d'art contemporains, notamment en tant qu'assistante à la conservation au Musée des Beaux-Arts de Montréal et à titre de coordinatrice à la programmation pour papier, foire d'art contemporain, œuvre sur papier. Elle contribue également à la rédaction pour diverses organisations artistiques telles que Elfent, le Centre Clark et la Fondation Phi. Ces recherches curatoriales actuelles tournent autour du thème de l'amour comme outil radical de résistance, de protestation et de transformation sociale. Nous avons également donc Moridja Kitenge Benza, qui est un artiste en arts visuels et président du Conseil d'administration du RAV. Il est originaire de la République démocratique du Congo. Il est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en 1999, avant d'aller poursuivre ses études en arts à l'École régionale des Beaux-Arts de Nantes en France, où il obtient en 2008 le diplôme national supérieur d'expression plastique. Reconnu à travers le monde, le travail de Moridja Kitenge Benza a notamment été présenté au musée d'art contemporain de Roskills au Danemark, à la Biennale de Dakar, à la Galerie Ant de Berlin, à la première édition de la Biennale de Casablanca au National Art Festival de Groundstone en Afrique du Sud et, bien entendu, dans plusieurs galeries et institutions muséales canadiennes. Alors sa démarche artistique se situe entre donc la réalité et la fiction, un moyen par lequel il interroge l'histoire, la mémoire et l'identité sous un système social et économique. Et en tant que président du RAV depuis bientôt huit ans, Moridja Kitenge Benza défend les droits, les conditions et les intérêts des artistes en visuels du Québec. Et enfin, notre dernier pénalise, je ne sais pas s'il est arrivé. Oui, il est bien arrivé. Il est bien arrivé, parfait. Donc Marc Sébien, qui est diplômé en Beaux-Arts de l'Université Concordia. C'est un artiste multidisciplinaire, à la fois peintre, romancier et cinéaste. Dès sa première exposition, il attire favorablement l'attention des critiques et des collectionneurs. Ces tableaux font partie des collections de plusieurs grands musées, tels que le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée national des beaux-arts du Québec. Et son œuvre comprend également cinq romans et un recueil de poèmes. Le premier long métrage de fiction qu'il a réalisé et écrit, Stealing Alice, est sorti en 2016. En 2017, il a réalisé le documentaire La ferme et son état. C'est un portrait actuel des forces vives et des aberrations en agriculture au Québec. Désireux de freiner la spéculation immobilière qui touche les artistes montréalais, Marc Sébien a récemment annoncé son projet de convertir un bâtiment industriel en atelier d'artiste et atelier 33-33. Donc pour débuter cette discussion, je vais me tourner vers Marc Sébien, que je viens de présenter et lui demander s'il serait possible de nous en dire un petit peu plus du coup sur ses ateliers 33-33 et sa contribution à ce projet. Merci, merci pour la présentation. C'est gentil. Écoutez, moi je suis avant tout un artiste qui a aussi, en fait mon atelier n'est plus à Montréal depuis plusieurs années. Je suis déménagé à Brooklyn pour aller faire de l'art là-bas en 2007. Maintenant, je me cherchais un truc. En fait, j'ai des ateliers satellites aussi au Québec, puis je me cherchais un truc à Montréal. Du permanent, je me suis mis à chercher, puis comme peut-être plusieurs de vous le savez déjà, c'est moi qui ai fondé le 305 Belle chasse avec Sylvain Boutillette en janvier 1998. On a investi un immeuble ville en perte d'identité, puis qui avait besoin d'être revitalisé. Donc les propriétaires ne savaient pas quoi faire avec. Puis alors, on est arrivés, puis on a dit, bien, comme artistes, on a besoin de lieux. C'était pas un quartier très sexy à l'époque. C'était un peu à la traîne de toutes les modes de ce qu'on peut s'attendre d'un quartier vivant, où il y a des communautés, ce qui n'existait pas. Alors, on investit ça. Moi, je suis parti en 2007, mais les gens sont restés. Mais là, vous savez, c'est la saga qui s'est produite après, sur la spéculation, sur le fait que les condos ont pris les commerces. Puis c'est OK. Moi, je ne vais pas critiquer cette façon de faire que notre beau monde libre a comme code. On n'y échappera pas. Par contre, je crois qu'il faut aussi se retrousser les manches, puis trouver une façon de pérenniser, puis de rendre pérenne l'abordabilité des ateliers d'artistes. Puis en me cherchant un truc, c'est ce que j'ai trouvé dans le quartier Saint-Michel, où en parlant, en fait, avec mon équipe, on a compris qu'il allait bientôt manquer 600 portes, 600 locaux. En fait, il manque déjà 600 locaux d'ateliers d'artistes à Montréal. Ça, c'est juste ce qu'on a réussi à compter. Puis que finalement, en trouvant un lieu, je me suis dit, ben tiens, pour moi, au départ, je tiens à le préciser que ce n'était pas pour faire un projet d'atelier d'artistes. C'est-à-dire que je cherchais un truc pour moi, mais comme je suis rélégie, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait trouver un peu plus grand, puis justement, accommoder, puis faire en sorte que, puis aménager, faire en sorte qu'on puisse reproduire ce qui s'était produit au 305 Bellechasse. Ça a donné l'immeuble qu'on a trouvé, qui est un 100 000 pieds carrés, donc gigantesque sur cet étage, dans Saint-Michel, qu'on a réussi à investir après deux ans de négociation, pour essayer justement, puis je me suis associé avec une entreprise d'économie sociale, la société de développement Angus, puis un promoteur immobilier. Donc, on a séparé ça en trois pour trouver une solution au fait que tous mes amis montréalais étaient en train de perdre leur adresse et leur lieu de création, professionnellement, alors que dans une ville qui clame haut et fort qu'on est une métropole culturelle, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de gestes qui se sont posés pour pérenniser les ateliers d'artistes, puis et leurs conditions. Donc, d'où ce besoin, puis il y a une opportunité qui s'est présentée, que j'ai voulu saisir pour faire en sorte que, bien, les choses dures, puis que, vous savez, en très peu de temps, les quartiers se revitalisent, sont bourgeoises et gentrifient, puis c'est ok, mais on est presque, avec beaucoup l'immigration, on est les premiers à remettre la vie dans un quartier, les artistes et les nouveaux arrivants, puis, bien, tout d'un coup, on ne peut plus y vivre parce qu'on ne suit plus les prix montrent, parce que justement, il fait bon y vivre, puis d'autres personnes viennent, envahissent, puis nous chassent, nous repoussent plus loin. Donc, il faut trouver une solution pérenne et durable, quelque chose qui va durer pour une éternité de quelques décennies, si possible. Et est-ce que, merci, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que c'est une réponse à la gentrification de proposer un tel projet, et est-ce que c'est une façon de contourner aussi cette gentrification? Mais probablement que oui, parce que, vous savez, dans le monde idéal, nous, on loue aux artistes, puis aussitôt que c'est fait, aussitôt que l'immeuble est plein, on réfléchit à l'outil fiscal au bon véhicule, on veut redonner ça aux artistes, tout de suite. Quand je dis aux artistes, c'est pas à l'extérieur de moi, dont je vais faire partie aussi de la suite, mais pour que la gestion, alors nous, les trois partenaires, on se débarrasserait de ce truc-là, on le confierait aux artistes sur une coopérative ou un OBNL, on sait pas encore le bon véhicule, pour que les artistes soient enfin responsables de leur propriété. Alors, ce sera à ce conseil d'administration-là ou à cette gouvernance-là de décider si un jour ils décident de vouloir céder à la spéculation ou non, moi je soupçonne que non, mais il est temps, il est grand temps qu'on responsabilise les artistes. On a trop, on les infantilise beaucoup, on pense qu'ils ne peuvent pas se gérer eux-mêmes, on pense qu'il faut que ça passe par un état de providence. On arrive, puis on se fait avoir un petit peu partout où on passe, puis où on est du domicile. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas non seulement une réponse, je dirais que c'est aussi un pied de nez, puis je vais rester poli ici, parce que pour prouver aux gens que les artistes peuvent aussi se gérer, puis je dirais même si le quartier devient hyper branché dans 10 ans ou dans 15 ans, ça sera encore la responsabilité et la propriété des artistes. Donc, de décider ce qu'ils voudront en faire, soit demeurer là, c'est où s'en débarrasser, puis aller refaire le même projet ailleurs. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je crois qu'on est rendu à un temps où on ne peut plus dépendre non plus d'un état de providence ou d'une magie invisible qui viendrait de l'extérieur. Donc, je crois que dans ce projet-ci en particulier, je souhaite responsabiliser et donner cette propriété-là aux artistes pour la suite des choses. Parfait. Et j'aimerais savoir aussi en quoi, concrètement, votre projet, il contribue à la pérennisation, parce que vous évoquiez ce terme qui est important, la pérennisation et la démocratisation des ateliers d'artistes dans sa communauté. Répétez ça, je veux juste répondre à une question qui est arrivée en chat, quelqu'un qui a demandé si l'artiste était mis, si l'immeuble était mis à notre disposition gratuitement. Grand Dieu, non. On parle d'immobilier, ça coûte, je ne vous dirai pas les chiffres exacts, mais c'est beaucoup en haut de 10 millions. Donc, il n'y en aura pas de magie. Ce n'est pas vrai qu'un jour, un propriétaire généreux ou frappé par une foie divine va vous appeler et va vous donner 100 000 pieds carrés et dire, tiens, j'aime l'art, ça n'existe pas dans la réalité. Donc, il faut que le milieu se mobilise et décide de poser des gestes concrets pour le faire. Donc, dans ce cas-ci, des 33-33, c'est un projet privé. À date, le gouvernement a annoncé des subventions après. Si on est capable d'en avoir pour améliorer l'état des lieux, tant mieux, ça va juste pérenniser encore plus le truc et faire en sorte que peut-être que les loyers resteront à échelle humaine. Mais autrement que ça, c'est un truc complètement privé. Parfait. Et juste pour revenir à ma question sur la pérennisation, parce que, du coup, là, vous l'évoquiez encore et c'est un terme que vous avez beaucoup utilisé. Moi, quand je pense à pérennisation, bien évidemment, l'immobilisation, c'est un élément qui fait écho à la pérennisation. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez éphémère dans les ateliers d'artistes où on se dit peut-être qu'il y a quelque chose de cycliste. Un artiste peut être à Montréal quelques années et puis décider de faire une résidence ailleurs ou s'installer ailleurs. Donc, il y a quelque chose. Comment, finalement, on arrive à pérenniser cet espace où le propre même aussi parfois de l'atelier d'artiste, c'est d'être là de façon éphémère, de répondre à un besoin donné et comment on arrive à faire que cet espace s'inscrive dans le temps. Moi, je crois que le modèle qu'on a réussi à développer va fonctionner parce qu'on va assurer, c'est-à-dire qu'il y a un prix de base au pied carré, puis on a fait les calculs, puis on leur virer de tous les côtés pour essayer de comprendre si ça fonctionnait ou non. Puis ce qu'on assure pour l'instant dans un bail ou dans une lettre d'intention d'occupation à un artiste qui viendrait s'installer, c'est que la seule augmentation qu'il va y avoir annuellement, ce sera le taux d'inflation. C'est tout. Nous, ça fonctionne. Dans notre modèle financier, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez être augmenté au taux d'inflation, ce qui va être, certaines années, peut-être 1,8%, 2 ou 2,5%. Alors, on vous assure de ça. Je m'assure parce que je prends un local aussi à cet endroit-là. Vous comprenez, je n'ai pas intérêt non plus à manger de la cul. Donc, je m'assure que ce sera la seule hausse qu'il y aura. Maintenant, on a aussi un autre combat à faire. C'est-à-dire que, donc, disons que ce problème-là est réglé. Vous avez une entente, si vous voulez signer pour 10 ans, vous signez pour 10 ans. Puis, auquel cas, dans un an ou deux ou trois, si tout va bien, on aura créé l'OBNL qui sera maintenant garante et qui gérera. Ce truc, cet immeuble-là, à long terme, on le souhaite parce que ce sera dans sa mission. Je veux dire, quand on crée un OBNL ou un véhicule ou une fiducie, il doit y avoir une mission d'inscrite dans sa constitution. Puis, ce ne sera que ça, offrir des services aux artistes qui seront des locaux ou des ateliers. Et qui durera dans le temps aussi. Maintenant, je viens juste de le mentionner, mais le deuxième combat qu'on doit mener, mais nous tous ensemble, tout le monde, c'est les taxes foncières de la Ville de Montréal. Qu'on doit absolument gérer, demander, moi, je ne suis pas pour une exemption complète. Ça ne me dérange pas d'en payer. Je suis un bon citoyen. Puis, je veux le faire parce que je reçois des services aussi de ma ville. Puis, ils s'envoient ce message-là, que c'est OK aussi. Mais, au taux où on est taxé en ce moment, c'est ridicule. C'est-à-dire que les artistes finissent par ne plus être capables de suivre cette cadence-là des augmentations. Puis, souvent pour des revenus qui n'arrivent pas non plus. Donc, si on ajoutait la spéculation immobilière à l'augmentation des taxes foncières, ça devient presque impossible dans un calcul. Puis, vous savez, tu sais, quand j'avais un atelier à Montréal, au 305, il existait des exemptions à l'époque où on prouvait, en étant, entre autres, membre du RAV, qui officialisait le fait qu'on est un artiste en arts visuels. Puis, on bénéficiait d'une exemption de taxes foncières. Ce qui est disparu, malheureusement. Maintenant, il y a quelques exceptions dans Métropole, où je sais qu'on a donné certaines exemptions à des immeubles à vocation culturelle. Puis, je pense que c'est un combat que je vais continuer aussi de mener et de porter, parce que ça fait aussi partie de la pérennisation de ce projet. Merci, Marc Séguin. J'aimerais juste préciser aux participantes et aux participants qu'on aura un temps de questions à la fin de cette présentation. Donc, de bien garder vos questions pour la fin, parce que si vous les écrivez en cours, il est possible qu'en fait, on ne puisse pas les prendre. Elles soient trop loin dans le chat. Donc, il vaut mieux attendre le temps qui sera alloué pour les questions, pour les poser à la fin de la discussion. Maintenant, on va se tourner vers une perspective internationale avec Laurent Morisseau du projet bonus des ateliers d'artistes de la ville de Nantes. Et donc, Laurent, je vais vous demander, est-ce qu'il serait possible pour vous de nous décrire un peu le projet des ateliers bonus ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Le projet des ateliers bonus ? Nantes, c'est une ville qui affiche un amour de l'art. Et paradoxalement, il y a très peu de lieux de travail pour les artistes, en tout cas en art visuel. Donc, on est parti de ce constat et on a donc rencontré la mairie. Et surtout aussi, très important, on s'est mobilisé collectivement. On a vraiment mis en place une action de coopération. On s'est mobilisé à six associations des arts visuels, avec des compétences très différentes, pour porter cette question des ateliers. Mais en fait, nous, c'est pas simplement la question des ateliers qui nous importait. C'était vraiment de créer... Alors d'abord, de mettre la lumière sur l'écosystème art visuel, dans le périmètre de la ville de Nantes, rendre visibles tous les acteurs des arts visuels sur Nantes. Et puis aussi, voilà, on sait qu'en France, les artistes sont très... On dirait ça. Très peu. Ils sont très seuls dans leur démarche professionnelle, très peu accompagnés. Ils vivent dans des conditions difficiles. La question de rémunération est toujours une grande problématique. Pas des artistes vivent d'une rémunération symbolique de leur travail, en fait. C'est déjà formidable que vous exposiez, grosso modo. Et voilà. Donc, il s'agissait non seulement de mettre en place des lieux de travail pour les artistes, à des loyers modérés parce que les artistes ayant très peu de revenus ou ayant des revenus d'activités annexes, ateliers pédagogie, profs, etc., font quand même partie, on peut dire, de la classe pauvre de la société, pour la plupart au niveau d'un seuil de pauvreté, sans exagérer. Donc, il s'agissait aussi de mettre à disposition des ateliers qui soient accessibles pour eux. Et aussi, donc, de mettre en place une dynamique collective autour de l'accompagnement des carnières artistiques. Donc, on a, voilà, on a dans nos locaux, on a créé des lieux collectifs où on a des ensembles d'ateliers qui sont, voilà, côte à côte. Ce qui permet à chacun aussi, tout simplement, d'ouvrir sa porte lorsqu'il a une question à poser, question technique, question, voilà, sur divers sujets. et trouver parfois, de façon informée, une réponse dans l'atelier d'à côté. Et puis aussi, sur nos sites, on a des bureaux pour des associations. Et notamment, on a une association dont le métier est d'accompagner les artistes professionnellement sur leur cadre, notamment dans l'aspect du cadre juridique de l'exercice de leur métier. On a des associations qui font de la diffusion. On a aussi une association qui s'appelle le Pôle des arts visuels, dont la mission est de structurer les arts visuels à l'échelle régionale. Voilà, donc, nous, notre idée, c'était de mettre en place une boîte à outils multivisages pour accompagner les artistes et pour rendre visible l'écosystème de notre territoire nantel. Voilà. Je ne sais plus, j'avoue que j'ai déjà perdu le fil de votre question. Je ne sais plus quelle est la question. Pardon, je me demandais de présenter un petit peu, finalement, le projet. Mais j'aimerais juste rebondir sur un élément que vous venez de mentionner. celui de dire que finalement, c'est beaucoup plus que des ateliers d'artistes, que votre projet offre également un encadrement plus large des artistes. Et j'aimerais savoir pourquoi c'est important aussi dans ces espaces-là et pourquoi c'était aussi important pour vous d'offrir non seulement un espace physique, mais aussi d'offrir cet encadrement-là ? Alors, les artistes... Alors, il y a quelques associations qui accompagnent, donc qui commencent à accompagner les artistes d'un point de vue professionnel, mais ils sont très peu. Et jusqu'à présent, l'artiste en France exerce le métier de travailleur indépendant et il ne reçoit aucune clé lors notamment de son cursus en école d'art. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune information, aucune formation sur son statut professionnel. Comme vous le savez, être artiste, c'est vraiment avoir de multiples compétences en communication, en gestion. On doit aussi découvrir sans arrêt de nouveaux processus de création, etc. Bref, le métier d'artiste, c'est très exigeant et il nous paraît indispensable de l'accompagner, de mettre en place des outils pour l'accompagner. Et d'autre part, voilà, est-ce que ça répond à votre question ? Oui, oui, ça répond à ma question. Mais vous proposez des outils pour les accompagner, mais de quelle manière exactement ? Donc là, si je comprends bien, ce sont des associations qui occupent également l'espace, qui ont des compétences particulières. Donc là, vous évoquez les compétences juridiques. Donc c'est vraiment des groupes connexes, annexes, disons, qui occupent également l'espace et qui peuvent fournir un soutien notamment à l'émergence des carrières artistiques, à la professionnelle. C'est ça. Vous savez, dans les dispositifs professionnels, il y a des artistes qui débutent, qui ne savent pas qu'est-ce que recouvre le métier de travailleur indépendant, comment faire une facture, comment disposer d'un numéro de SIRET, comment s'inscrire à la maison des artistes, qu'est-ce que c'est qu'affilie ou assujettie. Et puis après, il y a des appels à candidature, comment y répondre. Il y a des appels à candidature pour les importations artistiques ou pour les commandes publiques, être accompagnés dans le cadre de ces démarches. Et puis aussi, nous, à Bonus, on a un espace de diffusion, un espace d'exposition, donc, qui est aussi mis à disposition prioritairement à nos usagers. C'est-à-dire ce qui permet aux artistes de s'autoprogrammer, de faire des expériences d'exposition. Et on sait que l'exposition est une étape importante dans une carrière artistique. Et voilà. Il me semble avoir répondu à votre question, mais peut-être que c'est insuffisant. J'ai eu un court instant où ma connexion a fait défaut. Je sais qu'il y a plus d'un an qu'on est dans cette configuration, mais mon Internet n'est toujours pas optimal, ce qui est vraiment problématique. Mais du coup, j'ai manqué un peu la fin, mais je pense que vous avez effectivement répondu à ma question. C'est aussi parce que la formation initiale pour une école d'art, il y a une défaillance qui est évidente et qui est constatée maintenant par les écoles. Il essaie d'y remédier. Je pense que Moridja pourrait peut-être en témoigner, d'ailleurs, parce qu'il a fait l'école interbondante. Mais il n'y a quasiment aucun élément professionnel qui est donné en école d'art. Il y a un accompagnement artistique, bien sûr, à l'épanouissement artistique, mais tout le volet professionnel, accompagnement funnel n'existe pas. Donc, un artiste, lorsqu'il sort d'une école, il est très démini. En France, il est très démini. Et puis aussi, il y a la question des réseaux, puisque un développement professionnel se fait à l'échelle locale, mais aussi internationale. Il s'agit pour nous aussi de faire du réseau, de leur proposer de faire du réseau. On fait venir des professionnels dans les ateliers, on leur fait rencontrer des critiques d'art, on leur fait rencontrer des collectionneurs. Et puis là, par exemple, on a un projet qu'on est en train de démarrer qui s'appelle le projet des structures associées. C'est-à-dire qu'on va se jumeler avec une autre structure française qui est un peu le même profil que nous, et on va multiplier les échanges pendant deux ans. Échange de résidence, échange d'atelier, échange technique, parce que nous, on a un atelier de production aussi. qu'on a créé justement pour mettre des outils à leur niveau financier. C'est-à-dire qu'on a un atelier de production qui est tourné vers la photographie et puis vers la réseographie, avec des tarifs très importants. Et puis, on a aussi un chargé de production qui peut accompagner les artistes dans leur projet. et voilà. C'est vraiment les accompagner professionnellement, se donner les moyens de les accompagner professionnellement, tout azimut, et aussi la question de réseauter en fait, de faire du réseau, qui nous paraît essentiel, dans l'accompagnement des carrières. Je finirai par une dernière question. Je m'interroge un peu aussi sur, finalement, de quel modèle d'atelier ou d'organisation vous avez puisé votre inspiration ? Est-ce que vous êtes inspiré d'un atelier en particulier ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Quel modèle vous a inspiré pour cet organisme ? Pour ce projet, pardon. Alors, en France, il existe un lieu à Bordeaux qui s'appelle la Fabrique Pola, qui est vraiment un lieu de dynamique collective. Enfin, la préoccupation de la Fabrique Pola n'est pas de développer des espaces de travail du type atelier pour les artistes, bien qu'ils en disposent. Mais là, c'est un exemple vraiment très impressionnant de dynamique collective et de dispositifs d'accompagnement des carrières artistiques. C'est vraiment ce que vous connaissez. Et puis, aussi, un autre lieu qui s'appelle la Malterie à Lille, qui est aussi un dispositif d'énergie collective autour des arts visuels et même transdisciplinaires puisque je crois que la musique actuelle y est très présente. Parfait. Et en ce moment, pour nous, justement, la question de la rémunération des artistes est vraiment essentielle, mais vraiment brûlante. C'est vraiment un sujet quasiment permanent. Nantes réfléchit d'ailleurs à cette question de la rémunération des artistes. comment permettre aux associations, aux diffuseurs de rémunérer les artistes. Et là, c'est vous qui êtes notre modèle puisque vous avez réussi à établir des grilles de rémunération, ce qui nous est totalement... Pour l'instant, on est encore très, très loin de ça, quoi. Et on est très admiratifs du travail que vous avez fait à ce sujet. Ce qui vous paraît peut-être quelque chose d'ordinaire ou une banalité. Mais lorsque je disais qu'ici, on est encore très souvent sur la question de rémunération symbolique, c'est vraiment le cas. La question de la rémunération des artistes. Et à quel temps de travail on rémunère ? Et vraiment, on n'en est qu'au tout début de la question. En tout cas, merci de porter ce projet qui, non seulement offre un espace pour les artistes, mais aussi offre un encadrement. Et je pense qu'effectivement, il y a énormément de lacunes dans les programmes français qui n'accompagnent pas à la professionnalisation. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir ces espaces qui proposent justement une richesse, non seulement dans le réseautage, mais aussi qui permet aux artistes de se former davantage. Je vais me tourner maintenant vers Mojane. Donc Mojane, vous, votre travail de commissaire indépendante vous a amené à rencontrer des artistes, à visiter de nombreux lieux de création du Québec et d'ailleurs. pourriez-vous, pardon, nous en dire un peu plus sur votre expérience ? Oui, donc en tant que commissaire, je vais souvent visiter. J'ai été dans de nombreux édifices voués aux ateliers. Et puis, j'entends aussi, parce que je fais partie de communautés dont on est artiste et commissaire, donc on entend souvent parler de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment souvent à titre de commissaire. Puis, je trouve que c'est quand même important aussi parce que l'artiste a besoin que les commissaires et les clients puissent venir les visiter facilement. Et puis, bien qu'on s'en va vers le nord, il y a la virée vers le nord en ce moment, puis on a quand même un système de transportation assez facile à naviguer à Montréal. C'est quand même beaucoup plus de chemin. Et ça fait en sorte que peut-être qu'il y a moins de visites d'ateliers qui se font, je sais qu'en tant que Covid, encore plus. Donc, c'est sûr que ce virage vers le nord, il est nécessaire en ce moment, parce que c'est là où on peut avoir les prix plus abordables. Sauf qu'il y a des répercussions quand même importantes au niveau de peut-être cette période de transition-là et aussi la facilité d'accès pour beaucoup aussi. C'est plus loin pour les artistes souvent. Je suis sûre que ça va mener à des habitations aussi autour de Chabanel. Je connais aussi des projets qui sont en développement, mais voilà. Donc, je pense que ça, au niveau de mon expérience à moi, puis d'autres commissaires et peut-être des collectionneurs, je pense que ça, c'est un élément qui est quand même important à considérer aussi, puis que c'est quand même dommage à ce niveau-là qu'on n'ait pas... la variété de différents quartiers dont souvent ça reflète aussi où les artistes habitaient. Là, c'est plus possible, donc moins possible. Et dans le cadre encore de ces visites d'ateliers, est-ce qu'il y a certains modèles d'ateliers d'artistes qui vous ont marqué plus que d'autres? Lesquels et pourquoi? Je dirais qu'un modèle marquant, je pense que c'est la fonderie d'Arling, qui vient vraiment nous donner un exemple assez intéressant de qu'est-ce qu'on pourrait faire parce qu'il y a l'espace de diffusion qui est attaché, il y a les artistes de l'international qui viennent et passent des périodes de temps et qui apprennent à connaître les artistes locaux. Et donc ça, c'est vraiment vibrant comme modèle. C'est sûr que ça dure trois ans, je pense, puis je pense que ça donne accès à un certain nombre limité d'artistes. C'est quand même très limité. Sauf que ça nous donne un modèle vraiment peut-être à reproduire d'autres façons. Je pense que si c'était combiné à la coopérative d'artistes, à des coopératives d'ateliers, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis ce qui est bien avec les coopératives, c'est que quand on regarde un peu ce qui se passe, il y a des coopératives avec le développement de différents quartiers comme Griffintown. Il y a eu énormément de projets de coopératives qui ont commencé là-bas. Si c'était jumelé à des ateliers d'artistes et d'habitations et qu'on faisait ça de manière plus systémique pour les milieux d'artistes, ça pourrait vraiment être intéressant. Puis on a un exemple aussi dans, je pense, Hochelaga avec la coopérative Les Arts qui combine, c'est ça, ateliers d'artistes et ateliers et habitations. Et il y a aussi des coopératives d'habitation qui ne sont que logements, mais qui viennent créer des communautés organisées. Ce qui est aussi très important parce qu'un peu comme Marc disait, les artistes doivent s'organiser. Puis les travailleurs culturels aussi ensemble, on peut vraiment créer nous-mêmes des modèles qui peuvent être intéressants, travailler. On connaît aussi, on a tendance à connaître aussi des gens qui sont des architectes et on peut ensemble vraiment créer des modèles vibrants comme aucun spéculateur immobilier peut vraiment réfléchir de cette façon créative-là. Donc ça laisse des opportunités assez intéressantes à ce niveau-là. Puis je pense que je regardais un peu aussi le modèle du regroupement pieds carrés qui, en 2008-2009, se posaient les mêmes questions qu'on pose aujourd'hui par rapport à la pérennisation des ateliers d'artistes et qui ont commencé à travailler avec le développement culturel du secteur Saint-Viateur-Est, qui était un projet de longue date. Ils ont, ils sont donc, j'ai oublié l'adresse exacte, le 5445 de Gaspé, je pense que c'est. Mais finalement, tout, il y a eu tellement de différents comités et de rencontres autour de cet édifice-là. Mais finalement, les prix sont rendus durs à absorber en tant qu'artiste et ce qui devait ne pas arriver est arrivé. Et c'est un peu la peur, la crainte que j'ai aussi avec le nouvel investissement, c'est comment est-ce qu'on s'assure? Je pense que le nouvel investissement de 30 millions demande que pendant 25 ans, si je ne me trompe pas, les immobiliers, les propriétaires investissent pour que ça soit des ateliers, reste des ateliers d'artistes. Mais à quel point est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a des loopholes? Parce que souvent, les investisseurs immobiliers vont chercher les loopholes. Fait que je regarde le modèle pied carré et j'ai un peu une crainte parce que c'est ça. C'est des questions qu'on pose un peu à chaque décennie. Puis, comme Marc disait, c'est aussi... On dirait que la spéculation est en mode accéléré, mais accéléré, ça double, ça triple. Au stade de deux ans, trois ans, ça devient quelque chose complètement différent. Et puis, donc, c'est ça, j'ai comme... Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un truc des modèles que j'ai en fait. Au-delà même. Et moi, pour vraiment revenir justement à cette casquette de commissaire, parce que vous évoquiez notamment la question de la pandémie qui, bien évidemment, impacte les ateliers d'artistes. Et ce que je trouvais intéressant, ce que Laurent mentionnait et ce que vous mentionnez aussi, c'est vraiment l'important de cette communauté, cette communauté collaborative, cette communauté qui s'entraide, cette communauté de soutien. Moi, j'aimerais savoir si finalement, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter des ateliers d'artistes en situation de pandémie ? Est-ce que vous avez remarqué des changements ? Parce qu'effectivement, je pense que c'est une des forces des ateliers, c'est cette collaboration. C'est le fait de pouvoir être en lien avec d'autres. Est-ce que finalement, ce lien est toujours aussi présent ? Est-ce qu'on arrive à le contourner ? Quelle était votre expérience de visite d'atelier dans le cadre de la pandémie, s'il y a une visite ? Donc, c'est quand même... Ouais, je pense que c'est difficile. Il y a eu un virage vers le numérique. Donc, j'ai fait plusieurs visites numériques pendant un moment. Mais aussi, c'est ça, il y a eu un virage numérique aussi qui a fait en sorte que les gens se sont un peu plus... se sont organisés différemment. Et bien que j'ai fait des visites et oui, il y a des changements. En fait, je pense que la pandémie a fait en sorte que les spéculateurs puis les rénovations se sont accélérées aussi. Et les beaux des artistes ont tendance à être beaucoup plus courts. Donc là, on dit, dans huit mois, peut-être que je vais devoir me bouger vers Chabanel. Donc, ceux qui sont encore dans le Mylex, Parkex, tout ça, tout est en l'air. Donc, c'est vraiment une question de mois et de peut-être s'ils ont la chance un an avant qu'ils perdent leurs espaces. Et c'est des conditions aussi qui ne sont pas nécessairement... Quand les investisseurs savent qu'ils vont faire ça, ils arrêtent d'investir dans la maintenance, dans le maintenance des édifices aussi. Et puis, quand on invite des clients et des commissaires, c'est un peu de... Je veux dire, c'est aussi infantalisant pour les artistes. ça manque de respect. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est comme juste... C'est ça. Ce n'est pas stable. Mais on a aussi l'habitude, je veux dire, dans d'autres villes, la situation est encore plus précaire, comme je pense à New York, où les prix des ateliers sont cinq à six fois plus chers. Donc, c'est quelque chose. Mais je pense qu'à Montréal, ce dont on veut... Ce qu'on veut voir, c'est vraiment la qualité de vie qui vient avec être artiste. Puis c'est un peu... On a une situation aussi avec une population qui est quand même assez engagée et qui a un historique d'engagement. Et je pense qu'on peut arriver à obtenir des bonnes conditions pour les artistes. Aussi des ateliers qui sont bien ventilés parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques toxiques qui sont quand même utilisés. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, c'est vraiment une question de primer la qualité de vie des artistes et voir qu'en fait, c'est ça qui fait briller la ville. Et puis, c'est pour ça que les gens ont tendance à vouloir bouger vers ces quartiers-là. Ça commence toujours par les artistes. Donc, voilà. Mais si je peux revenir à... J'ai visité quelques artistes, puis c'est ça. C'est précaire en ce moment. Pour ceux qui ne sont pas encore à Chabanel, puis dans le Nord. Parfait. Ben, écoutez, merci pour cette perspective. On va passer donc maintenant à Moridja Kitengebenza, qui, en tant qu'artiste en arts visuels et donc président du RAV. Vous avez certainement le pouls de la réalité des artistes d'aujourd'hui. Et quelle est votre lecture concrètement de la situation actuelle relative aux ateliers d'artistes du Québec ? Quels sont les plus grands besoins des artistes en arts visuels selon vous ? Merci en tout cas. C'est intéressant. En fait, je ne veux pas revenir avec tout ce que les autres panélistes ont dit parce que Marc Sagué a déjà donné assez pas mal d'informations, pour ce qui est en tout cas du Québec et puis de Montréal. En fait, la situation actuelle est que, après mon analyse et l'analyse avec des discussions avec plusieurs différentes personnes, en fait, on n'a pas, à mon avis, il n'y a pas une politique structurante de la ville sur cette question-là. On a une politique culturelle, certes, mais chaque année... Le RAF n'est pas le premier organisme à parler de cette question. Marc Sagué en a parlé tantôt, en fait, de la difficulté qu'on a eue. Vers, je crois, si je ne me trompe pas, vers 2013, on avait une antenne à Québec. Julie Piccard qui a travaillé, qui a bataillé, au fait, pour la ville de Québec déjà, par exemple, pour remettre en place un programme qui existait il y a très longtemps à Québec sur la question des ateliers d'artistes. À mon avis, au fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est une problématique, à mon avis, de structurer, au fait, une politique sur la question des ateliers d'artistes. Quand je dis structurer, ce n'est pas un contrôle de la ville, surtout. Non, non. Ça veut dire mettre en place, avoir une discussion réelle avec l'administration de la ville sur la fiscalité, sur la question des taxes. Parce que c'est bien de mettre de l'argent pour les artistes, mais si on a toujours la même question des taxes qui est là, qui est présente, finalement, on ne réussit pas à pérenniser, au fait, ces ateliers. Marc Seguin, tantôt, il a parlé, quand il a parlé du prix, par exemple, de l'immeuble, c'est à plus de 10 millions. Si on prend l'exemple des 30 millions, je ne dis pas que ce n'est pas bon, les 30 millions. C'est vraiment merci à la ville et au ministère d'avoir pensé déjà d'injecter cet argent-là. Mais dans ce que je sais, ce que j'ai vu de ces 30 millions, il y a la question, au fait, de ne pas avoir des nouvelles unités, mais il y a la question de vouloir pérenniser ce qui existe déjà. Dans la pérennisation, ça va être peut-être la mise à niveau des espaces et ainsi de suite. C'est vrai qu'on est dans un temps de pandémie. Les 30 millions sont déjà bien vus, même si ces 30 millions faisaient déjà partie d'un programme qui existait avant la pandémie. Je dis quand même merci de les avoir parce que l'argent, en ce moment, c'est très, très difficile de l'avoir. En plus, en culture, on a souvent des coupures. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir cet argent. Mais je pense qu'il serait temps de vraiment discuter de la question de la fiscalité qui pourrait vraiment venir aider à pérenniser plus longtemps que possible les ateliers d'artistes. Moi, pour moi, au-delà de la question de pérenniser les ateliers d'artistes, c'est aussi la question de structurer la ville, en fait. Quelle ville on veut? Quelle métropole culturelle on veut de Montréal? Certes, on va peut-être me dire que comme Mojane disait tantôt, en fait, j'ai déjà en disant, mais finalement, on est quand même mieux lotis que dans des villes comme New York, comme Chicago et ailleurs. Mais quel modèle, nous, on veut avoir pour Montréal? Un modèle que les autres personnes vont dire à Montréal, ils ont trouvé un modèle. Mojane, tantôt, a parlé du modèle de la Fonderie d'Arline, qui est un très bon modèle, mais qui ne laisse que trois ans aux artistes. Pourquoi ne pas réfléchir à ce genre de modèle qui pourrait pérenniser à plus de 20, 30, 40, 50 ans? Il faut savoir aussi, je ne veux pas en reparler ici, mais on a tous dit, on est tous d'accord que les ateliers d'artistes, là où ils sont placés, ça développe. L'espace, le quartier, là où ça se trouve. Donc, Montréal, il n'y a pas que le centre-ville de Montréal. Il n'y a pas que l'est de Montréal. Il n'y a pas que le nord, il n'y a pas que le sud. En fait, Montréal, c'est toute une île, c'est toute une métropole comme on veut, on veut faire une métropole culturelle. C'est comme ça que je dis, à mon avis, ce qui manque actuellement, c'est vraiment une analyse, une politique structurante qui permettrait, au fait, des artistes qui veulent avoir des ateliers à l'autre bout de l'île, ils peuvent avoir cet atelier. On a le transport, le REM qui va être mis, qui est en ce moment, en fait, en train de se faire. Mais je me dis, ça aurait été une bonne occasion, quand ils ont réfléchi au REM, de réfléchir à comment dispatcher les ateliers d'artistes s'il y avait une politique structurante, ou d'aider des artistes qui veulent avoir des ateliers, se structurer en organisme pour avoir des ateliers, s'installer au bord du REM, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on structure la ville avec une politique sérieuse qui permet tout justement l'accès aussi. Donc, c'est un peu moi, mon analyse, en tant que président du REM, depuis les années que je suis là, que nous sommes en train de penser au fait. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Je ne dis pas que rien n'est fait en ce moment. Je dis juste que peut-être qu'il est temps, maintenant, qu'on puisse vraiment penser à une question sur la fiscalité au fait. Parce qu'on va injecter de l'argent tout le temps, mais si la fiscalité est le même problème qui détruit la pérennité des artistes, peut-être qu'il faudrait du coup commencer à discuter. Je sais que ça va être une longue discussion, parce que la question de la fiscalité, ce n'est pas seulement une question culturelle, c'est une autre question. Donc ça, évidemment, c'est la ville et puis le gouvernement qui vont devoir pouvoir en discuter. Mais comme ça, c'est aussi important, en tant que nous, en tant que regroupement qui représente les artistes en arts visuels, c'est aussi important pour nous, et bien là, je joue un peu mon rôle de président du RAP, de dire aux gens au fait que c'est aussi important de faire partie de ce regroupement, parce que plus on sera forts, plus on pourra pousser et soutenir tout justement les différentes structures. En fait, on aura une voix. Plus on est ensemble, on se regroupe, plus on a une voix et on nous écoute. Parce qu'aujourd'hui, on parle des problèmes des ateliers d'artistes, mais il y a d'autres problèmes qui sont aussi importants pour tout justement structurer la question des conditions socio-économiques des artistes. Et moi, en tant que président du RAP, la condition socio-économique des artistes, c'est pas seulement Montréal, c'est pas seulement la ville de Québec, c'est dans tout le Québec. Donc là, on parle évidemment, là on parle de Montréal par rapport aux ateliers d'artistes à Montréal, mais en tant que RAP, nous on pense à chaque fois comment est-ce que dans tout le Québec, même ceux qui se trouvent au nord, au nord du Québec, peuvent être structurés tout justement dans des conditions socio-économiques qui permettent tout simplement aux artistes de pouvoir vivre décemment de leur travail au fait. Parfait, merci beaucoup. Et là, si on enlève la casquette du président du RAP et qu'on met celle d'artistes visuels, moi j'ai une question, soyons pragmatiques, de façon très concrète, de quoi les artistes en art visuel ont-ils besoin en ce qui a trait aux ateliers d'artistes ? Le coût, l'accessibilité, l'espace, de quoi concrètement les artistes visuels ont-ils, ont-elles et ont-elles besoin ? Si je prends ma casquette d'artiste, moi par exemple pour l'instant, j'ai pas d'atelier à l'extérieur parce que ça me coûte très cher d'avoir un atelier à l'extérieur. Donc j'ai dû trouver une résidence avec... En fait, la question des coûts, elle est importante. La question des coûts, elle reste très importante parce qu'il faudra calculer, c'est pas seulement qu'on est capable de payer l'atelier pendant un an, il faudra calculer et se dire est-ce que je suis capable de payer cet atelier pendant cinq ans ? En même temps, est-ce que je suis capable de payer mon appartement et ainsi de suite ? Ça, c'est la question des coûts qui est importante. La question de l'accessibilité, elle est aussi importante parce que l'action de l'accessibilité, ça veut dire si mon atelier se trouve très, très, très loin et que je n'ai pas accès facilement à mon atelier, ça ne me donne pas non plus envie d'aller à l'atelier souvent aussi. Mais il faut aussi savoir qu'on ne peut pas chercher un atelier dans un quartier qui n'est pas sécure. Donc on doit chercher aussi... En fait, il y a toutes ces questions-là... C'est comme ça que je parle au-delà de la question des ateliers, c'est la question de la ville au fait. Comment est-ce qu'on veut que notre ville soit ? Parce que si on a... Et c'est comme ça qu'en fait aussi je trouvais intéressant de prendre un peu l'exemple de Laurent parce que moi j'ai vécu à Nantes. Donc de voir un peu comment est-ce que culturellement, justement la ville de Nantes a structuré différents espaces quand moi j'étais étudiant et ce que ça a pu produire. Il y a des exemples qui existent à Montréal de structuration, mais j'ai souvent l'impression qu'on est chacun de son côté. On est chacun en train de se battre chacun de son côté pour faire quelque chose, au lieu vraiment de se mettre ensemble, de réfléchir une fois pour toutes à quelque chose qui serait bénéfique pour les artistes en arts visuels au fait. Les artistes en arts visuels, les artistes en nouveaux médias, les artistes muralistes, en fait on pourrait vraiment, je ne demande pas à tout le monde, à toutes les organisations de disparaître et qu'il y ait seulement le rap, non. Mais par là je veux dire au fait qu'on pourrait vraiment s'asseoir une fois pour toutes, chacun va garder ses prérogatifs, mais réfléchir à comment est-ce qu'on structure, on arrive avec un modèle précis devant la ville en disant voici le modèle auquel on a réfléchi, voici l'aide dont on a besoin de votre part. Et je pense que la question de la fiscalité, elle reste une question importante. La question de la fiscalité, pour moi, à mon avis, c'est une des grandes questions aussi qui vont permettre peut-être à des investisseurs de se dire mais comme je peux investir et que j'aurai moins de problèmes de taxes, je ne veux pas dire par là qu'on ne veut pas payer les taxes. Et j'insiste encore une fois, si ce n'est pas ça la question. Parce que si on est capable de favoriser, je ne connais pas votre disant, mais si on est capable de favoriser certaines entreprises pour la défiscalisation, on peut aussi le faire tout justement pour permettre aux artistes d'avoir des lieux décents de travail. Un artiste, ce dont il a besoin actuellement, c'est un lieu qui a un coût raisonnable, je ne dis pas un coût moindre, mais un coût raisonnable et un lieu qui est accessible. Et donc, ça serait aussi le moment tout justement pour la ville qui pense à revitaliser, par exemple, le quartier de l'Est de Montréal avec la chambre de commerce de Montréal, par exemple. Ça serait important de commencer à imaginer, mais tiens, comment est-ce que dans ce quartier, on pourrait intégrer tout justement des ateliers d'artistes. Les ateliers d'artistes, ça peut être aussi un moyen, qui le sait, de ne pas favoriser, comment est-ce que je peux dire, le vivre ensemble au fait. En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place dans une politique qui est réfléchie, qui est structurante, pour permettre à ce que les artistes puissent avoir des lieux décents. Et je ne veux pas dire par là qu'on a la formule, qu'une fois qu'on l'aura fait d'ici 50 ans, il n'y aura pas de problème d'ateliers d'artistes. Non. Mais peut-être qu'il y aura d'autres problèmes qui seront reliés au problème d'artistes et pas peut-être le problème du coût et le problème des taxes qui font qu'au bout d'un certain temps, les artistes sont obligés de partir, chercher un nouveau quartier. Finalement, on ne fait que, et c'est dans le monde entier, c'est la même problématique. Les artistes s'installent, ils redonnent de la vitalité et de la valeur à l'espace, et puis ils sont mis à la porte, comme le disait Marc tantôt au fait. Et d'ailleurs, vraiment, je le dis déjà merci au fait d'avoir pensé tout simplement à ce projet de cet espace. Et c'est aussi ce genre d'espace dont on a besoin, mais c'est aussi des personnes comme Marc, dont la ville pourrait tout justement soutenir avec cette question de la fiscalité pour pouvoir permettre tout simplement d'avoir d'autres projets qui pourraient bénéficier aux artistes. En tout cas, pour ce qui concerne, parce qu'ici on parle des artistes en arts visuels, pour ce qui nous concerne, en tout cas, les artistes en arts visuels. En tout cas, merci beaucoup et je me rends compte qu'il y a de nombreux enjeux qui ont été soulevés par nos différents panélistes. Donc, on revient finalement aux mêmes problématiques. Et sur ces paroles, je pense qu'on va terminer notre conversation pour laisser la parole aux participantes et aux participants qui souhaitent poser des questions. Et s'il est possible également de mentionner à qui la question est adressée. Donc, on vous laisse vraiment le temps de dialoguer, de discuter avec nos panélistes. Et je laisse du coup Rachel, je pense, poursuivre. Je vais prendre le relais pour Rachel, si vous m'entendez bien. Tiens? Oui. Parfait. C'est vraiment mon document. On a complet les questions depuis le début. Donc, on a une question de Félix Haussé dans le chat qui s'adresse à Marc Séguin. Est-ce que le bon véhicule pourrait également être une fiducie foncière? Oui, écoutez, le bon véhicule, vous comprenez que je suis meilleur avec un pinceau, avec un ordinateur qu'avec la fiscalité. On a des gens dans mon monde qui travaillent pour essayer de trouver le meilleur outil, le meilleur véhicule possible pour pérenniser à très long terme. À la différence, ici, j'entends les intervenants depuis tantôt. Dans le cas des 33-33, j'insiste sur le fait que c'est une mobilisation privée. C'est une idée d'un privé. Alors, moi, je me bats aussi contre la fonctionnalisation de l'État, puis des règles administratives, puis de tout ce que c'est. Mais vous savez que si moi, je dépense l'argent qui n'est pas le mien, parfois, je suis moins frileux que quand c'est le mien. L'outil qu'on va trouver, moi, je mets un truc sur pied qui, je l'espère, va durer une éternité. Donc, mes gens dans mon monde, puis dans nos partenaires, on va essayer de trouver la meilleure chose possible pour que ça dure, pour que tout ce dont on discute depuis tantôt. Puis, vous savez, dans le modèle, il était aussi important pour nous de trouver un truc. Vous savez, j'ai l'impression aussi d'avoir volé un immeuble à la spéculation, parce que j'ai vu ce qui est en train de se produire sur le long de la 40. C'est les U-Halls. Il y a quatre immenses immeubles de 100 000 pieds carrés l'un à côté de l'autre. C'est le dernier qui va avoir échappé à la méchante promotion immobilière. Fait que tout ça et là, puis c'était important aussi d'avoir 100 000 pieds carrés, et puis pour nos amis français, nos amis métriques, c'est à peu près 10 000 mètres carrés. Donc, ça, en partant, c'est un gros truc qui fait qu'on envoie un message. C'est potentiellement 75 et 90 ateliers d'artistes qui vont naître tout d'un coup. Fait que là, je ne suis pas là pour le fun. Fait que le véhicule que je vais trouver, peu importe ce que ce sera, ce sera pour que les artistes soient heureux à long terme, à très long terme. Je vais continuer dans la même veine. On a Catherine Bodmer de RCAQ, toujours en Marseillais. Comment, dans ton modèle, réussis-tu à absorber la hausse des taxes foncières et garder les loyers bas à part l'indexation? En fait, allo Catherine. Il y a Catherine qui a fait partie du 305 Belle Chasse depuis presque le début, puis qui a été éjecté. Écoute Catherine, la hausse des taxes foncières va se passer à la vente de l'immeuble. C'est quand moi, j'apporte une amélioration à l'immeuble qui fait que le rôle sera réévalué. Alors, on réfléchit très très fort à ce qu'on puisse absorber et que ça ne soit pas versé dans le cours des artistes, ce truc-là. Donc, ça me laisse quand même un petit peu de temps pour faire des pressions justement sur l'administration municipale. Si vous savez, quelqu'un l'a mentionné tantôt dans le chat, c'est la commission municipale, qui gère l'ensemble du territoire québécois, qui peut décider ou non d'alléger un compte de taxes foncières. Donc, on va aller faire valoir ce point-là très fort. Sinon, dans l'objet qu'on est en train de créer, quand ce sera transféré à un OBNL et que ce sera géré par les artistes, ce sera aux artistes de gérer ce qu'ils font avec la hausse. C'est-à-dire que quand tu es un OBNL, tu es assujetti à faire deux choses. Soit réinvestir l'argent que tu fais pour les améliorations immobilières de l'immeuble ou redistribuer à tes services. Donc, peut-être que si le loyer est plus élevé que dans des calculs comptables, si le loyer est plus élevé que les dépenses, l'argent va peut-être pouvoir, dans un modèle parfait, être utilisé pour éponger la hausse des taxes foncières. Mais je me croise quand même les doigts encore. Peut-être que c'est une partie un petit peu trop rêveuse de moins d'identité, mais qu'on va être capable de trouver une façon de réduire les taxes foncières tous ensemble. Puis là, c'est le fun parce qu'il y a des regroupements publics. Il y a le Raph qui est ici. Il y a toi, Catherine, avec ton regroupement et ce que vous représentez. Puis il y a moi qui est aussi dans un monde privé. Puis peut-être que tous ensemble, ça envoie un message, mais fait qu'il y a une mobilisation du milieu. Merci. J'ai une question qui s'adresse à tous les panélistes. De la part de Sacha Brunel, qui est à Arts Cibles. Donc, question pour tous. Est-ce que le modèle d'affaires de Airbnb est une solution pour que les artistes, amateurs d'art et mécènes avec un studio à la maison puissent accueillir d'autres artistes et louer des studios satellites? Moi, je dirais, je ne sais pas si le modèle Airbnb serait un modèle d'affaires intéressant. Mais il y a une avenue que nous sommes en train de prendre au Raph aussi en ce moment. C'est de commencer à réfléchir non seulement entre artistes, mais c'est aussi d'avoir des économistes avec nous, des gens de la fiscalité avec nous, tout simplement pour réfléchir et arriver avec des propositions qui pourraient être vraiment intéressantes. C'est comme ça que j'en appelle encore. Heureux de savoir que Catherine est là, en tout cas. C'est comme ça que j'en appelle encore à tous les autres organismes, en tout cas qui sont dans le milieu des arts visuels, que c'est important qu'on puisse vraiment réfléchir à cette question une fois pour toutes, pour éviter tout ce moment de revenir à chaque année à se reposer la même question, en fait. J'ai une autre question pour tous, à moins qu'un autre analyst voudrait s'exprimer sur la question. Je ne vois pas de manifestation. Donc, de Martha Townsend, à tous. Juste avant de le poursuivre, je pense que Sophie Pardot, vous avez votre... Ah, c'est bon, parfait. Ah, c'est génie sur le mute. Si vous vouliez vous exprimer, Sophie, je vous invite à écrire dans le chat, je serai votre voix. Donc, question pour tous de la part de Martha Townsend. Qu'est-ce qui se passe avec l'édifice Molson? Serait-ce une possibilité pour les ateliers et habitations pour artistes? Moi, je n'ai pas d'informations, les dernières informations, l'édifice Molson. Je n'ai pas précisément d'informations. En fait, nous aussi, au RAF, ce qu'on fait, on essaye de regarder, comme il parle de l'édifice Molson, on essaye de regarder parce qu'il y a des bâtiments qui sont, comment dire, qui appartiennent à la ville ou qui ont été donnés à la ville, qui doivent changer de mission. J'ai oublié le terme, excusez-moi, j'ai fatigué là. Il y a aussi une réflexion sur ça, au fait, si ces édifices-là peuvent faire office d'atelier d'artiste. Mais la question qui revient souvent, c'est la question des coûts pour réhabiliter ces édifices-là, au fait. Donc, c'est la question toujours des coûts. On revient encore avec la question des coûts pour réhabiliter les édifices. Là, je vois quelqu'un qui parle de l'ancien édifice de Radio-Canada. Donc, ça va être les mêmes questions, la question des coûts. Qui va investir de l'argent dedans? Qui va mettre de l'argent? Quel palier de gouvernement va mettre de l'argent? Et est-ce que pour les paliers de gouvernement, est-ce que les ateliers d'artistes sont aussi importants pour mettre de l'argent tout de suite dedans? Il y a toutes ces questions-là qui sont présentes. Je pense que pour l'instant, on devrait vraiment essayer, à mon avis, on devrait se focaliser sur les petits espaces qui sont là et les petits moyens qu'on peut essayer d'avoir qui sont présents. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc, au fait qu'il ne faut pas qu'on ait juste une façon étatique de faire les choses. Il faut qu'il y ait des privés qui soient aussi là-dedans. Mais comme on est tous d'accord, la question, c'est de savoir après comment est-ce qu'on pérennise pour que ça ne devienne pas une charge supplémentaire sur les artistes. Donc, c'est à ça que je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire comment est-ce qu'on réfléchit à ça pour l'instant. Si je peux me permettre, il y a eu un projet justement à New York qui s'appelle Area en 2018, qui est parti. Et c'était pour utiliser, c'est ça, les édifices non utilisés de la ville de New York dans les Five Boroughs. Et ils ont fait un investissement de 30 millions pour les revitaliser, pour créer 500 ateliers et espaces de travail pour les artistes et les gens du milieu culturel. Donc ça, c'est des modèles très intéressants qu'on peut garder en tête. Je vais passer à la prochaine question, mais n'hésitez pas, panéliste, à m'interrompre à tout moment s'il vous vient une réponse. De la part de Winston McQuaid à M. le Président, y a-t-il une volonté de collaboration entre le RAV et la Ville de Montréal? Oui, pourquoi pas. Le RAV, oui, on collabore avec la Ville. On a travaillé avec la Ville sur plusieurs sujets. On a travaillé avec la Ville sur les questions, par exemple, des maisons de la culture pour les droits d'exposition. On a fait tout un dossier là-bas. Le RAV collabore avec tout le monde. Le RAV est ouvert à collaborer avec toutes les personnes qui veulent collaborer avec le RAV. Donc, on n'a pas du tout de problème. On n'a pas du tout de problème avec la Ville. Non, il n'y en a pas du tout. C'est ce qui termine les questions que j'avais notées. On peut continuer de s'exprimer dans le chat. N'hésitez pas, sinon je peux donner la parole à Diane, si vous voulez. Oui, autrement, je peux prendre le relais. Donc, si je vous laisse le temps encore, si quelques personnes ont d'autres questions. Autrement, on va tranquillement conclure ce webinaire. Merci à tous d'avoir été aussi intéressés. Oui, vas-y, Marie-Belle. J'ai vu, il y a une question. Je vais répondre. C'est un peu la même question que la Ville. Est-ce qu'il y a une possibilité que le RAV et le RCAQ collaborent? Nous collaborons avec le RCAQ. Donc, il n'y a pas du tout de guerre de tranchée entre organismes. Nous collaborons avec tous les autres organismes qui sont dans le milieu des arts visuels et même dans les milieux de la littérature et des autres milieux, en fait. Mais peut-être, comme je disais au départ, on collabore déjà. Mais maintenant, là, il faudrait qu'on se mette vraiment en mode action ensemble pour cette question des ateliers d'artistes qui devient de plus en plus importante, en fait. En somme, ma question était la suivante, à savoir quelle est la qualité des rapports que vous avez avec la Ville. Est-ce qu'il y a une écoute, une véritable écoute ou est-ce qu'on fait tout simplement de la politique? Il y a une écoute. Donc, je dirais qu'il y a une écoute. Vous répondez à ma question. Merci. Moi, si vous permettez, je voudrais rajouter une chose, c'est-à-dire que j'entends parler et nous, on œuvre dans ce milieu-là. C'est des arts visuels, c'est important. Puis, on est au centre de cet univers-là. Puis, on pense qu'on est précieux pour plein de gens. Mais il n'y en aura pas de magie. Puis, la place qu'on veut, c'est celle qu'il faut qu'on prenne. C'est celle qu'on va devoir prendre. Parfois, par force, mais il faut vraiment mettre notre pied à terre puis se battre pour ce qu'on veut. Parce qu'on n'est pas des vaches sacrées nulle part. Tu sais, quand vous regardez les ratings de télévision puis de l'art qui cartonne, ce n'est pas nécessairement les arts visuels ou ce qu'on fait, vous et moi. Tu sais, le combat, il est amené. Il n'y en a pas. On n'est pas spécial. On n'est pas plus spécial que quelqu'un qui a besoin aussi des sous ou d'une aide fiscale ou d'une aide financière d'un ministère ou d'un gouvernement. Puis, si on y tient, puis si on le veut, il faut aussi parfois arrêter de rêver puis de se créer des commissions puis des comités puis des ça, puis il faut agir. Tu sais, si il y a des gens qui ont des clés pour rentrer à l'hôtel de ville à l'arrière, dites-le-moi. Sinon, ça peut prendre une gros barre pour y aller. Mais il faut se faire entendre. Il n'y a rien qui va nous être donné parce qu'on n'est pas mieux que toutes les autres personnes d'enfil qui attendent de faire quelque chose et de faire leur souhait pour être mieux traité. Donc, tu sais, la place qu'on veut, il faut la prendre. J'abonderais dans ce sens-là. Je suis photographe, je suis présentement au Cadbury puis on a subi une énorme augmentation de loyers puis je suis en train de regarder pour partir ailleurs. Mais en fait, quand la crise est survenue, il y a deux ans et demi, on a formé un comité. Il y a eu une alerte en la demeure au Cadbury et on a beaucoup discuté avec des gens de la ville. Ils se sont montrés très, très attentifs, très... Et Richard et Ryan, entre autres, nous avaient dit, battez-vous, prononcez-vous, mobilisez-vous, faites-vous entendre. Alors, ils n'attendent que ça. Les gens, en fait, c'est ce que j'ai compris. Ils se sont montrés très à l'écoute et les gens de la ville n'attendent qu'on frappe à la porte et qu'on dise, hé, on existe parce que c'était vraiment... C'est un problème sur l'île de Montréal, la question de l'accessibilité aux ateliers. Donc, il y a vraiment... Il y a des possibilités. Il ne faut juste pas lâcher. Il faut continuer de se faire entendre, je crois. Et il va y avoir... Parce qu'ils sont déjà très, très sensibilisés à la problématique. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir. Bonjour. Je suis Julien Valmarie. Je suis du Conseil des Arts de Montréal. Désolé, j'ai pris le webinaire un petit peu en retard. Donc, je travaille pour le Conseil des Arts de Montréal et je travaille spécifiquement sur le dossier des ateliers d'artistes. Le Conseil appuie les actions de la ville de Montréal. On est des entités distinctes. Je peux vous assurer. Et puis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui ont participé comme partie prenante des milieux à différents comités, à différentes rencontres de travail pour arriver à des plans d'action qui vont aboutir à la ville de Montréal. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'écoute. Nous, on travaille main dans la main avec le service de la culture, puisqu'on soutient le programme de subvention aux ateliers d'artistes. On a bonifié pour une deuxième année. On travaille sur des choses très concrètes avec l'accompagnement, avec les groupes de ressources techniques, qui sont des ressources qui sont inconnues pour beaucoup des milieux. Il y a déjà quatre groupes qui sont soutenus par notre financement avec la collaboration de la ville. On s'apprête à publier des guides et des capsules vidéo très spécifiques avec Educaloi pour que vous puissiez avoir des outils pour défendre vos droits par rapport aux propriétaires. Il y a toute une série d'actions. Et je pense qu'il faut vraiment garder en tête qu'il y a beaucoup de bonne volonté et je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Et tous les deux sont à la même hauteur et qu'il y a beaucoup de volonté de collaborer. Donc, moi, je vous encourage, en tout cas, du point de vue du Conseil, puisque nous, on est très préoccupés par ces enjeux-là, de continuer à dialoguer, en particulier avec le service de la culture à la ville de Montréal, parce qu'il y a des gens formidables et qui essayent de faire avancer les choses et qui sont très complexes. Effectivement, vous avez parlé de fiscalité. C'est un service en particulier. Ce n'est peut-être pas le service de la culture, mais c'est eux qui essayent. C'est les chevilles ouvrières qui essayent de faire avancer les choses. Donc, moi, j'encourage beaucoup à ce que vous continuiez à travailler avec eux, parce que je pense que c'est vraiment une belle démarche. Et puis, voilà, je ne veux pas prendre plus de temps. Peut-être que je veux prendre l'occasion pour rebondir, au fait, avec toutes les dernières discussions. Donc, je reviens encore, je réitère encore ma volonté de dire que plus on va y aller unis, pas en ordre dispersé. Et je répète, ce n'est pas pour que tout le monde devienne membre du RAV et que le RAV n'existe tout seul. Ça, c'est important, je l'insiste. Plus on va y aller unis, tout justement, plus on va avoir une réflexion ensemble pour un projet qui va être plus global que des différents projets par-ci, par-là, au fait. Donc, c'est un peu… Julien, je te remercie d'avoir parlé. Moi, je ne voulais pas annoncer l'éduc-à-loi, parce que je fais partie de ce projet-là, tout justement, qui annonce… Donc, c'est mieux que tu aies pu annoncer ça toi-même, en fait. Ce sont des outils qui vont être là en place, qui vont accompagner, en fait, les artistes. Et j'insiste, on a l'écoute auprès de la ville, on a l'écoute auprès du Conseil des Arts de Montréal ou des autres structures. Mais encore une fois, allons vraiment… Asseillons-nous ensemble, tous les membres, que les privés, les autres structures qui sont là avec le Rav, assayons-nous, réfléchissons à notre structure par rapport aux arts visuels. Parce que c'est… Plus on va… Et vraiment, je répète sur ça, parce que c'est important. Je pense que la force d'être ensemble et de réfléchir ensemble sur les propositions concrètes qui nous concernent, nous, vont nous permettre d'avoir un milieu qui est plus structurant, en fait. Parce que moi, en tant qu'artiste en arts visuels, je peux faire mes choses tout seul. Mais si je réfléchis avec chacun de vous pour la diversité des artistes qui existent sur ce territoire, ce qui peut arriver d'ici. Réfléchissons, en fait, pour les 50 années à venir, qu'est-ce qu'on veut pour les artistes en arts visuels. Et c'est vrai, Marc a raison de dire qu'il faut qu'on arrête aussi de rêver. C'est concret. Il faut qu'on fasse des actions. Il faut qu'on soit là, qu'on se dise, on a besoin de ça. Parce qu'on n'est pas les seuls à demander les choses et on ne sera pas peut-être les premiers à qui on va donner quelque chose. Donc, on a du chemin à faire. Il y a des choses qui se font, mais on ne doit pas dormir en disant tout va être réglé facilement. Ça va être un peu ça que je pourrais dire. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci à Laurent qui a pris le temps de la France. Sur ce, on va conclure. La discussion, évidemment, pourrait s'étendre encore longtemps. Puis, le RAV vous invite chaleureusement à nous écrire pour partager vos expériences, vos commentaires, vos suggestions. Mais bon, faute de temps, on n'avait qu'une heure, 15 minutes. Donc, on va conclure ici. Merci infiniment à nos invités. Marc Séguin, Laurent Morisseau, Mojane Bézadi, Moridjan, notre président, et notre animatrice, Diane Giustal. Et un grand merci aux participants. Vous avez été là en grand nombre. Puis, je vous remercie aussi d'avoir été actifs dans le chat. Le clavardage était vraiment en feu. Puis, ça a permis une discussion très intéressante. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada